Et le bonjour, je vais parler de Meghan Markle, la duchesse de ce sexe, on va parler en fait d'une rumeur qui vient de sortir, c'est même pas une rumeur, c'est juste un article qui a été écrit par un tabloïd puis repris dans le monde entier, enfin en Angleterre en tout cas, et cet article dit que le site internet American Rivera Orchard de Meghan Markle a été hacké par des personnes, et ce afin de faire une blague plutôt marrante à la duchesse. En fait, quand on regarde bien, rien n'a été hacké, le site de Meghan Markle n'a pas été touché, c'est juste qu'un monsieur a acheté l'équivalent de nom de domaine en Angleterre, vous savez que Meghan Markle a acheté le nom de domaine American Rivera Orchard, mais la personne qui a acheté ce nouveau nom de domaine a acheté l'équivalent anglais, c'est-à-dire AmericanRiveraOrchard.UK. Donc, il a acheté ça, et sur la page de ce site qu'il a créé, grâce à ce nom de domaine, il a marqué « Merci de faire une donation à la fondation ce site, en ayant une pensée pour Catherine, Kate Mellotton ». Donc, les médias se sont emparés de ça, mais je pense en fait que c'est un journaliste qui a fait ça, parce qu'on ne savait même pas que cette page existait, tout d'un coup, c'est dans tous les journaux. Donc, je crois que ce sont des journalistes qui se cachent derrière pour faire ce genre de choses, pour après écrire des articles. En fait, ils disent que oui, c'est un pied de nez à Meghan Markle, qu'on ait pu acheter l'équivalent de son site internet en Angleterre, enfin l'équivalent de son nom de domaine en Angleterre, pourquoi elle n'a pas acheté ce nom de domaine, c'est ridicule. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, c'est un message passé par Meghan Markle. Meghan Markle n'a pas acheté le nom de domaine anglais pour son site internet. Ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire qu'elle n'en a tellement rien à faire dans l'Angleterre qu'elle n'a pas cru bon acheter un nom de domaine en Angleterre pour sa compagnie American Riviera Orchard. Ça veut dire que Meghan Markle s'en fiche tellement de l'Angleterre que même penser à faire ça, elle n'a pas souhaité le faire. Parce que vous savez que quand les Américains ouvrent une compagnie, ils s'assurent que tout est couvert, ils s'assurent que la plupart des noms de domaine se sont achetés, n'est-ce pas, pour s'assurer que personne ne copie, ne refasse. Mais ici, dans le cas de Meghan Markle, non, c'est que concentré sur les États-Unis, c'est-à-dire American Riviera Orchard, ce qui veut dire que c'est non seulement au public américain qu'elle leur donne ça, mais au public international. Mais elle s'en fiche de .UK en Angleterre. Alors que les gens se moquent de Meghan, ce qu'on peut voir dans ça, c'est qu'un, premièrement, grâce à Meghan Markle, cette page a été ouverte et ça a poussé les gens à aller faire des dons à l'association de charité, ce qui est toujours une très bonne chose. Vous vous rendez compte, s'il n'y avait pas eu Meghan, ça n'aurait pas été possible. On n'a jamais entendu parler d'une page d'Internet qui avait été ouverte à cause ou grâce à qu'elle met le temps, non. Ici, il s'agit de Meghan Markle, ça c'est une très bonne chose. Elle pousse les gens à réagir, elle pousse les gens à s'engager, même si c'est de façon involontaire, mais c'est toujours bien, c'est toujours bien. Et secondement, ça montre que Meghan Markle n'en a plus rien à faire de l'Angleterre et qu'elle est passée vraiment à autre chose. Donc, ça me fait rigoler de voir ces gens s'exciter en disant, oh mon Dieu, comme des adolescents attardés, oui, on a acheté le nouveau site de Meghan Markle. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que c'est tellement ridicule, Meghan Markle n'a tellement plus rien à voir à faire avec l'Angleterre qu'elle a choisi de ne même pas acheter le nom de domaine dans ce pays. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.